L'appareil est en entier, la base de Marriott a été refixée à son emplacement sur un vase. Le réservoir d'alimentation a été rempli, on voit le niveau ici. Il a été rempli par aspiration en haut de ce tube de ce réservoir. On aspire l'eau à travers la toile de l'envase. Et là, on voit que l'eau ne sort pas de l'appareil, ce qui prouve qu'elle est en tension. Elle est mise en tension du fait qu'il n'y a pas d'entrée d'air en haut parce qu'on a refermé l'embouchure de réservoir. Il n'y a pas d'entrée d'air à travers la toile parce qu'elle est fine. Et donc, tout comme une céramique de tensiomètre, elle reste saturée en eau. Elle est donc étanche à l'air. L'entrée d'air ne peut se faire que par le vase de Marriott. Elle se fait en deux temps. L'air descend sous le niveau d'eau, ici, du vase de Marriott. Puis atteint un petit réservoir intermédiaire qui est là. Et depuis ce petit réservoir intermédiaire, l'air, à travers un autre tube, est amené à la base du réservoir d'alimentation. Tant qu'il n'y a pas aspiration d'eau au niveau de la toile, tant qu'il n'y a pas une demande, un effort de suction, eh bien, l'air n'a aucune raison de descendre dans ce tube. Donc l'entrée d'air ne se fait pas et l'eau ne coule pas. C'est un peu comme James Bond qui, s'il veut se cacher sous l'eau dans la rivière pour échapper à ses poursuivants, et qu'il a un roseau pour respirer, eh bien, s'il attend que l'air descende tout seul, ça ne marche pas. Il faut qu'il fasse un effort de suction pour faire descendre l'air dans le tube. Donc là, l'effort de suction va être créé par un sol, généralement, ou n'importe quel milieu poreux. Pour nous, cette fois-ci, ça sera avec un sopalin, dont la pression est beaucoup plus négative que la pression qui règne dans la toile poreuse. Ici, la pression qui règne dans la toile poreuse est de moins quelques centimètres, donc plus quelques centimètres de suction, alors que la pression qui règne dans un milieu sec, comme celui-ci, est beaucoup plus négative. Donc s'il y a contact entre les deux, eh bien, le transfert se fait du milieu où la pression est plus proche de zéro, vers le milieu où la pression est beaucoup plus négative. On voit l'entrée de l'air en deux temps. D'abord, dans le petit réservoir intermédiaire en haut du tube de Marriott, puis le second tube amène cet air à la base du réservoir d'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada